Reportages, témoignages, sorties, conseils, AmiTélé à votre service. Nous sommes à la course extrême des non-voyants organisée par la Fondation des aveugles du Québec, ici même au complexe Saner à Sainte-Pie. Nous avons rencontré Joël Parent, l'heureux chauffeur de l'Auto 64 et son copilote. Ils nous ont rencontrés avant la course. Oui. Bonne chance, t'as gagné quoi, lui? Ça, je ne savais pas c'est quoi. Ils ont tous enlevé. Mon nom est Pascal Babin, je suis comédien au Gag Juste pour rire. Je fais de l'humour, j'animais les galas de la Fondation des aveugles du Québec pendant quelques années aussi. Présentement, aujourd'hui, on est à Saner pour la course des non-voyants. Et moi, je me trouve à être un copilote. Ce que je fais, c'est que je dis de tourner à gauche ou à droite, tout dépendamment. Il faut tourner à gauche ou à droite. C'est ça ma job aujourd'hui. Je suis un peu inquiet, parce que j'ai déjà fait un face-à-face dans ma vie en auto. Puis lui, il conduit comme il y a 20 minutes de conduite dans sa vie en carrière d'expérience. C'est l'année passée. Bien, moi, c'est Joël Parent, puis je fais la course extrême non-voyant ici. Puis, moi, je suis courseur. Je suis stocker. Ça fait trois ans quand je fais ça. Et puis, j'aime ça. Moi, je suis dans ma belle Tion Day. Puis, je suis content. Ça fait trois fois quand je fais ça. Puis, moi, j'adore la course. Puis, j'ai toujours rêvé de conduire. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu sur ta condition visuelle? Moi, je suis handicapé visuel. Est-ce que tu me dis un peu? Plus précisément, oui. J'ai une cécité totale. Trois, trois, quatre, quatre! Mon nom, c'est Sarah Rouleau. Je suis la relationniste de la Fondation des aveugles du Québec. Puis, je m'occupe beaucoup aussi avec les organisateurs bénévoles d'organiser la course extrême pour que tout se déroule bien dans la journée. Mais c'est vraiment une équipe de bénévoles qui fait le gros du travail toute l'année. Le but de la course extrême, avant tout, c'est un événement de financement. Nous, c'est un de nos plus gros événements de financement. Mais en même temps, c'est aussi l'occasion pour les pilotes non-voyants ou mal-voyants de conduire une auto. Ça fait que c'est une activité tout en étant un événement de financement. Les deux, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on leur fait vraiment vivre des beaux moments. Puis c'est une belle façon de sensibiliser pour la cause aussi, parce que c'est impressionnant de voir des personnes qui ont des sciences visuelles conduire une auto. Puis nous, ça permet de financer une bonne partie de nos activités cet hiver. Ça fait qu'on est super contents. Les autos sont bloquées à 35 km heure. Donc c'est une course très lente, mais avec beaucoup d'impact et d'émotion. La course était pilotée seulement par des non-voyants ou mal-voyants. Les mal-voyants avaient les yeux bandés pour que les chances soient toutes égales. Il y avait 22 pilotes qui étaient accompagnés de copilotes. Et c'est les copilotes qui leur donnaient les indications. Donc gauche, droite, freiné. Et ils avaient 15 minutes. Et le but, c'était d'arriver en premier. Une fois la course terminée, nous les avons rejoints pour recueillir leurs témoignages sur l'épreuve. Tu n'as pas eu trop peur pendant la course de foncer dans des obstacles? Je n'ai pas eu peur pendant tout. Moi, je suis hyper là-dedans. C'est ma troisième fois. Donc j'adore ça. Puis avoir mon gaz au fond. Au début, j'ai eu le kick down de marquer. Mais quand Pascal m'a dit « Joël, 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 freine, 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 relaxe, relaxe là! » Mais là, c'est parce que j'ai monté quasiment à 50, même 60. Donc là, il m'a dit « Ok, ok, Joël, ralentis! » Est-ce que tu avais le goût de monter plus haut que la limite? J'avais presque le goût d'aller vite. J'avais presque le goût de foncer dans tout le monde. Là, il est encore dans son auto. Non, non, il est juste content. Il est fébrile. Il a aimé ça. Il a passé vraiment un bon moment, je pense. Puis en tout cas, pour moi, ça a été vraiment le goût. Pour AmiTélé à Sainte-Pie, je suis Jessie Archambault.